Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être côtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. Article publié par RFI le 17 mars 2022 à 9h01. Au Sénégal, les opérations se poursuivent comme prévu. Indique simplement l'état-major des armées à Dakar. Sans plus de précision après le lancement de l'opération militaire dimanche 13 mars dans le nord de la Kassamans. Depuis, très peu d'informations fiables sur son déroulement. Le docteur Abdoulatif Haidera a été conseiller de l'ancien président Abdoulaye Oued pour la Kassamans. Il est aujourd'hui directeur du Centre africain d'intelligence stratégique. Pour lui, la stratégie de l'armée est de reprendre la main, mais l'option politique fondée sur le dialogue reste d'actualité. L'objectif principal de cette opération, selon la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Amées, est de démanteler les bases de la faction MFDC de Salif Sadio le long de la frontière avec la Gambie. Le chef rebelle avait retenu des soldats sénégalais en otage après un accrochage en fin janvier. L'armée a jugé nécessaire de mener une opération en réponse à une attaque, mais c'est juste pour reprendre l'initiative, laver la front, explique le docteur Abdoulatif Haidera au micro de notre correspondante à Dakar, Charlotte Hidrak. Ensuite aussi, comme Salif Sadio lui-même a parlé des négociations lors de cette prise d'otage-là, je pense que, aussi dans la stratégie militaire, il est toujours question de mener des opérations en cours, imposer un rapport de force pour aller vers des négociations. L'opération militaire lancée dimanche 13 mars 2022 est une mission de sécurisation, selon l'état-major à Dakar, au nord de cette région agitée par la rébellion indépendantiste du MFDC, près de la frontière avec la Gambie. Elle fait ensuite aux accrochages subvenus le 24 janvier entre les soldats sénégalais de la force CEDEAO en Gambie et des combattants du mouvement des forces démocratiques de Kassamans. Eh bien les amis, si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.